Les prochains enregistrements vont servir à voir l'utilité des opérations dans BloxCAD. Donc, quand on vient voir dans la section opérations qui est ici, on voit quatre possibilités. Donc, ce premier enregistrement va être pour voir l'utilité de l'opération Union. On peut le sortir tout de suite. Donc, mon objectif, c'est de construire un pion pour un jeu d'échecs. Alors, il va être composé de trois sections. D'abord, la base en forme de cylindre. Ensuite, le milieu en forme de cône tronqué. Et finalement, le sommet avec une sphère. Donc, vous voyez mon cylindre qui a déjà été créé. Alors, je lui attribue 100 côtés pour qu'il soit lisse. Il est non centré. Non centré par rapport aux trois axes, mais centré par rapport à l'axe des X et des Y. Je lui ai attribué deux rayons identiques de 10 mm. Ensuite, je fais apparaître la deuxième partie qui est la partie centrale du pion. Donc, c'est un cylindre pour lequel j'ai ajusté rayon 1, rayon 2 pour faire un compte tronqué. Une hauteur de 20. Je lui ai fait aussi subir une petite translation en hauteur pour qu'il vienne se déposer par-dessus le cylindre de base. Qui, lui, a une hauteur de 4. Donc, c'est pour ça la translation de 4 sur l'axe des Z. Voici ce qu'on obtient. Et finalement, j'ajoute à ceci la partie du haut, qui est une sphère avec un rayon de 5 mm. Elle aussi, je lui ai ajouté un 100 côtés pour qu'elle soit plus lisse. Et je lui ai fait subir une translation verticale de 24 mm, qui est la combinaison de mon 20 mm de hauteur pour la partie centrale et 4 mm pour la partie du bas. Alors, on obtient ici notre pion. Maintenant, si je veux déplacer mon pion, afin de faire un déplacement unique une seule fois, c'est là que le bloc union peut devenir intéressant. Alors, je vais faire l'union de ces trois sections-là de ma création. La base, la partie centrale. Et si je veux en ajouter un, je peux cliquer sur le petit plus qui est ici, avec la sphère tout en haut. Ça ne change pas au niveau du résultat ici. Par contre, ce qui est utile, c'est que si je veux lui faire subir ensuite une translation, et que c'est vraiment les trois pièces qui sont soudées ensemble, à ce moment-là, je viens chercher ma translation dans Transformation. Et si, par exemple, je veux lui faire subir une translation, disons, de 25 mm sur X et 25 mm sur Y, à ce moment-là, les trois sections vont bouger ensemble. Voilà, il est à faire. Alors, on peut le nommer pion et enregistrer ce projet. Merci. Merci. Merci.